Donc on va d'abord vous présenter un point sur le vocabulaire, notre recherche, l'articulation recherche terrain, puis une mise en avant sur les connaissances lexicales des élèves. On a choisi quatre verbes de spécialité, le bilan et enfin les perspectives. Donc un petit rappel, un point sur le vocabulaire. On est parti des dernières évaluations entrées en sixième de 2024 et en fait on a un premier indicateur sur la maîtrise de la langue. Il faut être conscient que sur la maîtrise de la langue, dedans, ils ont mis l'affluence, la compréhension à l'oral, la compréhension à l'écrit, la grammaire, l'orthographe et le lexique. D'accord ? Sur le lexique, ça fait très peu de temps que, j'allais dire, c'est un item vraiment spécifique. Et je ne peux pas vous présenter de résultats en longitudinal, ni comparer les années parce qu'il y a eu des changements de texte et vous êtes maintenant bien au fait que, pour avoir des évaluations, il faut d'abord un temps d'adaptation. Donc, ce qui est mis en avant là, c'est qu'entre 2017 et 2024, il y a eu quand même une légère progression parce qu'au niveau de la compréhension notamment, vous travaillez énormément, mais il ne faut pas perdre de vue que le vocabulaire est capital pour la maîtrise de la langue. Là, au niveau de la ligne en bleu foncé, vous avez les résultats sur l'ensemble des élèves. Il y a une différence, notamment en 2024, mais vous voyez qu'elle est là depuis le début, au niveau du score moyen entre les filles qui sont en orange et les garçons qui sont en bleu clair. Cependant, cet écart a tendance à un petit peu, j'allais dire, se rétrécir et s'amoindrir. Voilà, d'accord ? Donc, ok, le vocabulaire, c'est capital et notamment pour la maîtrise de la langue. On voit notre évolution. Nous, ce qu'on a fait, donc toutes les trois, avec Nouria Gala, c'est qu'on s'est intéressé au vocabulaire de spécialité. Qu'est-ce qu'on entend par le vocabulaire de spécialité ? C'est le vocabulaire qui est spécifique à une discipline scolaire. Par exemple, l'histoire, les sciences ou le langage. Dedans, il y a des terminologies disciplinaires. Mais, et on n'y pense pas tout le temps, il y a aussi des verbes qui ont un sens courant. Alors, ce qu'on entend par terminologie disciplinaire, c'est par exemple le verbe couronner, histoire, tout de suite, clac, on a parlé de catégorisation, dilater, propager, par exemple, physique, chimie. Dans les verbes de sens courant, vous avez par exemple des verbes comme adopter. Quand on pense à adopter, on pense à adopter un chien, un chat, un enfant. Mais, on le retrouve aussi dans les verbes de spécialité. Par exemple, adopter un texte de loi. Ok ? Ou dans certaines locutions. Adopter un cas de conscience, voilà. Développer. Développer, on pense tout de suite à déplier, étaler, voilà. Mais, vous le retrouvez en tant que verbe de spécialité. Par exemple, développer une figure. Développer un carré, développer, voilà. Et, au niveau technique, par exemple, développer le film, développer la photo. Ok. Et entraîner. J'allais dire entraîner l'équipe de foot. Ok. Mais, vous l'avez aussi, au niveau des verbes de spécialité, par exemple, entraîner la courroie de distribution. Ok ? Je vous ai mis trois exemples. Vous avez bien compris qu'ils sont nombreux. Mais, c'est pour que vous compreniez bien qu'aujourd'hui, je vais vous parler avec ma collègue des verbes qui ont un sens courant. Ça veut dire que, à la fois, ce sont des verbes polysémiques qui génèrent, du coup, une certaine opacité. D'accord ? En plus, souvent, ils sont longs. Et cela amène des difficultés, notamment une méconnaissance, voire pas du tout de maîtrise de ces sens de spécialité. Ça génère des difficultés en compréhension, évidemment. Et, au niveau de la lisibilité textuelle, elle est mise à balle. Ok ? Voilà. Au niveau des programmes. Puisqu'on parle de verbes de spécialité, on va juste parler du verbe. Vous savez très bien, vous le voyez sur la diapositive, que comme les programmes défilent, nous avons des nouveaux programmes, là, la rentrée prochaine, n'est-ce pas ? Comme ça défile, parfois, on a un peu du mal à se repérer. Il y a quand même des choses que nous pouvons voir. Moi, je suis une spécialiste du verbe, sur la question du verbe. On voit qu'il y a des changements de cap, évidemment, mais il y a quand même des points linguistiques. Ils tiennent quand même compte des recherches. Les programmes tiennent compte des recherches, même si on ne les voit pas toujours. Mais si on est spécialiste d'un domaine, on arrive à voir des choses intéressantes. Et, par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui, on parle de décomposition du verbe à l'écrit, bien sûr, en marque de temps, en marque de personnes. Alors, je dis ça, mais en ayant lu hier les programmes pour le cycle 2, j'ai encore vu le mot terminaison apparaître. Donc, je me dis, aïe, 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 ce que j'ai écrit sur la diapositive sera-t-il encore valable, n'est-ce pas ? Dans quelques temps. Pour l'instant, nous en étions là. Ensuite, on voit aussi que la conjugaison a disparu quand même. Elle a disparu encore dans les programmes de 2002, les nouveaux, là, qui nous tombent dessus. Donc, ça a disparu dans le sens où ce n'est plus une entrée spécifique. Maintenant, c'est étude de la langue. On est d'accord sur ça. Et puis, on parle beaucoup de régularité. Alors, le mot revient, 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 que ce soit dans les programmes de cycle 1 ou de cycle 2, donc ça, c'est très bien. Parce que, de toute façon, on ne peut apprendre qu'à partir de régularité et non pas d'exception. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, voilà. Donc, des choses intéressantes dans les programmes sur ce qu'il peut rester à voir puisqu'on est sur les verbes de spécialité. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer dans notre recherche. Donc, nous, on a choisi d'observer et d'analyser les connaissances lexicales d'enfants entre 9 et 11 ans, CM1, CM2, sur 20 verbes transdisciplinaires. D'accord ? On s'est posé la question, dans quelle mesure les élèves de 9 à 11 ans mobilisent-ils la polysémie des verbes ? Sont-ils capables de restituer ces différents sens en situation d'élicitation ? Y a-t-il des sens, des constructions, des contextes privilégiés par les élèves ? Ça, on l'a vu depuis ce matin et vous voyez, chaque fois, on a mis nos références. Et il y a-t-il des constructions routinières ? Et j'allais dire, Marie-Noëlle Roubeau aime beaucoup ça. Donc, ça va nous aider. L'examen des usages enfantins révèle un apprentissage inégal composé d'usages particuliers des mots dans des contextes restreints. Ils combinent de façon graduelle les mots et les constructions. Donc ça, c'était 98. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de travailler avec 20 verbes. 10 verbes niveau CM1, 10 verbes niveau CM2. Alors, comment est-ce qu'on les a choisis ? En fait, on est parti de deux grands corpus. Un premier corpus qui vient d'une doctorante de Marie-Noëlle Roubeau qui s'appelle Maud et Lola. Je vous conseille cette lecture. Et dans ce corpus, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé des textes en histoire qui proviennent de manuels scolaires. D'accord ? CM1, CM2. Et ensuite, pour le second corpus, on a utilisé le corpus à lector, qui est un corpus en libre accès, dans lequel il y a plus d'une centaine de textes, des textes narratifs, mais autant de documentaires scientifiques. Et en plus, ce corpus propose une version adaptée et notamment pour les élèves en difficulté de lecture et de compréhension. Donc, ça nous a mis en avant certains verbes, des verbes opaques transdisciplinaires comme je vous les ai présentés. en contexte, donc, voilà. Et on a choisi, donc les élèves ont répondu sur 10 verbes en CM1 et 10 verbes en CM2. Et nous, on a choisi de mettre en avant plus spécifiquement 4 verbes. Ce qu'on a fait, c'est que, parce qu'on est des chercheurs, voilà, on a créé une grille d'analyse. Alors, on ne l'a pas défini comme ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de la littérature et on a essayé de regarder d'abord au niveau des sens, d'accord, des différents sens. Donc, pour ces verbes, on est parti de bases de données. On vous les présente parce qu'elles sont accessibles et que ça peut être intéressant aussi pour vous. Donc, Lexic 3, Manulex, Wikisionnaire et Récif, qu'on va aussi utiliser cet après-midi. On vous a mis en bas toutes les références bibliographiques. Et ensuite, on s'est intéressé aux constructions syntaxiques parce qu'on a vu ce matin certaines entrées, mais on a bien compris que ces constructions syntaxiques étaient aussi très importantes. Et là, on est parti de deux bases. Les verbes français et le dictionnaire des verbes du français actuel. Donc, on vous présente notre grille. Donc, sur les quatre verbes, puisqu'on vous présente seulement quatre verbes aujourd'hui, on s'aperçoit que pour libérer, on a trois sens, délivrer, dégager, détacher, avec un verbe de spécialité. Chaque fois, vous avez la structure syntaxique qui est présentée. Soumettre, deux sens qui apparaissent, assujettir, proposer, présenter. Fondre, avec le verbe de spécialité, s'abattre, mais aussi une locution, telle que fondre en larmes, et représenter avec le verbe de spécialiser, avec cinq sens, et le verbe de spécialité, symboliser. D'accord ? Donc, on est parti de cette grille d'analyse. Au niveau des élèves, ce qu'on leur a demandé, en CM1, avec nos dix verbes, et en CM2, avec nos autres verbes, c'est de réfléchir d'abord à une phrase, avec notamment le premier verbe, de faire une phrase avec le premier verbe, là, écraser. Ok. Ensuite, on leur a dit, on leur a demandé s'ils étaient capables de trouver une seconde phrase avec le même verbe, donc par exemple, là, écraser, mais avec un sens différent. Et enfin, s'ils étaient capables de trouver, de chercher dans leur mémoire, s'ils avaient rencontré ce verbe, et notamment, dans des manuels, par exemple, d'histoire ou de science. D'accord ? Ça, c'est notre protocole expérimental. On a fait ça dans dix écoles. Au final, on a, les résultats qu'on vous présente, c'était sur 219 élèves. On a fini, on avance petit à petit. On a aujourd'hui 307 élèves dont on a dépouillé les résultats. Et on a aussi 60 étudiants, et on n'a pas fini. On a fait ça avec des étudiants en psycho, en INSP, au SUFFLE, donc français, langue étrangère, par exemple, et certains doctorants. Donc là, on va vous présenter les résultats, notamment, de ces 219 élèves dans ces dix écoles. Vous voyez qu'il y en a qui sont en CM1, d'autres en CM2, et puis certaines classes où il y a des cours doubles. On vous a mis l'IPS, qui est l'indice de positionnement social des écoles. Donc vous voyez qu'on a des écoles à la fois en milieu très favorisé, mais aussi qui sont en REP, REP+, et on vous a mis à côté le pourcentage de bilinguisme dans les classes parce que, comme nous l'a dit Sabat ce matin, ça a une importance. Maintenant, je vais laisser la parole à Noël pour les résultats. Nous allons donc parler des résultats sur ces quatre verbes, d'accord, et sur ces 219 élèves. Sur les 307 élèves, comme on a déjà quand même regardé les résultats, ça ne change pas vraiment. Il y a d'autres études à faire, mais les résultats seront en conformité avec ceux-là. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en tant que chercheur, on a déjà des idées, on a toujours des hypothèses, ce qui est un peu logique. Et puis, en plus, on a été enseignante, donc on sait, on connaît la classe, les enfants, etc. Et on se dit, tiens, quand on lit les résultats dans ces questionnaires, on se dit, ah, mais j'y ai pas pensé. Et voilà les inattendus. Les inattendus, c'est que pour les verbes que nous avions choisis, alors c'est sur les 10 verbes au CM1 ou les 10 verbes au CM2, on avait automatiquement mis de côté les emplois pronominaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de sens, il y a tellement d'emplois qu'il a bien fallu circonscrire la recherche et donc, on l'a circonscrit tellement qu'on avait enlevé les emplois pronominaux. Sauf que, que font les enfants ? Si vous leur dites lever, enfin, si vous leur écrivez, n'importe, ben, eux, c'est se lever. donc, on a remis les emplois pronominaux. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on part avec une idée bien précise parce qu'on a fait une grille d'analyse et cette grille d'analyse, elle est fondée et puis tout d'un coup, on a des résultats et des questionnaires qui vous montrent qu'il faut changer son fusil d'épaule et qu'il faut faire un petit pas en arrière. C'est ce que nous avons fait. Donc, vous voyez, par exemple, pour lever qui est un terme employé en histoire, vous avez le nombre de réponses pour les pronominaux, etc. Et pour entraîner aussi, ils ont fait s'entraîner et non pas le verbe entraîner. Le verbe s'entraîner. Il y a ce verbe entraîner avec un pronominal. Voilà. Donc, vous avez les exemples en dessous. Vous pouvez les lire. Et ce qui est intéressant, vous avez études, ça veut dire étudiants dans l'exemple. Les étudiants, ils ont fait la même chose. Ils ont fait, vous voyez, je me lève de ma chaise, c'est un enfant de CM1 et je me lève tôt, c'est un étudiant. Lui aussi, eux aussi passent et nous aussi probablement. Mais quand nous avons fait notre grille d'analyse, ça a été évident pour nous de ne pas mettre les pronominaux sauf que, pour certains verbes, les pronominaux devancent les emplois non pronominaux. Alors, ce qui était intéressant aussi, vous avez vu la grille. On l'a très bien pensée. Moi, je suis très fière de notre grille d'analyse. Très fière. Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. C'est très bien. Justement, c'est ça. Les chercheurs doivent se poser des questions, doivent continuer, mais même en classe, on se pose des questions. Et elle est très bien faite. L'exemple 1, tu donnes un exemple avec le verbe, il est à l'infinitif, vous vous rappelez. Exemple 2, tu cherches un autre sens. Et exemple 3, tu essaies de réfléchir en histoire ou en science, parce que c'est le manuel d'histoire et les documentaires de science. Tu essaies de voir si tu trouves un exemple. Pensez bien que les enfants, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Évidemment, évidemment, évidemment. Mais parfois, on rêve, c'est bien de rêver, il faut rêver aussi dans la vie. Et voilà ce qui s'est passé. C'est que l'enfant, il a bien mis 3 exemples, mais il s'est débrouillé. Il a par exemple pris la forme affirmative et la forme négative. Mais c'est très bien, il avait déjà fait 2 exemples. C'était tellement bien que ça peut lui en faire produire 3. Comme dans je progresse en mathématiques, je progresse en vocabulaire, je ne progresse pas. Il est trop celui-là. Moi, je me régale à chaque fois. Vous avez la classe, vous avez compris, derrière, vous avez le code de l'école et derrière, vous avez le numéro de l'élève dans notre fichier, puisqu'ils sont anonymés. Voilà. Alors, ce qu'ils ont fait aussi, c'est trop mignon, ils ont fait varier le sujet. Comme ça, il est tranquille, vous pouvez faire leurs 3 exemples. Voilà. Donc, j'adopte un chien, nous adoptons un chien. C'est bien. C'est bien. Mon glace en fond, ma glace fond, mon chocolat fond. C'est tout le domaine de ces choses qui fondent. On est tranquille. Pensez bien que il était loin de l'histoire et des sciences à ce moment-là. Il était dans tu m'as demandé de produire 3 phrases, moi, je te réponds. Voilà. C'est la consigne. Enfin, moi, je te réponds. Et il a fait aussi varier l'objet. Et alors, je vous ai mis, vous voyez, par exemple, la forme de la phrase, c'est surtout au CM1. Sur 219 élèves, ça vaut quand même la peine de le souligner. Faire varier le sujet, c'est surtout le CM2. Alors, vous qui êtes peut-être des CM1 et des CM2, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Et pour faire varier l'objet, c'est les deux. Donc, c'est intéressant de voir ça quand même sur un nombre important d'élèves, de départements différents, de milieux différents. C'est intéressant de voir que quand même, il y a des choses qui sortent. Et pour faire varier l'objet, vous voyez, les deux, voilà, j'ai écrasé une souris, j'ai écrasé un écureuil, j'ai écrasé une fourmi. Sur la même 10 phrases, il en aurait mis 10, il aurait écrasé tous les animaux du monde. Mais voilà, donc, c'était parfait. c'est bien, il a tout compris, c'est quand même. Il a compris. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous savez, l'école a un poids important, les prescriptions, les fameux programmes, ce que vous, vous faites à l'école et ce que moi, j'ai fait aussi en classe, c'est la même chose. On est marqué par tout ça. Et donc, on fait bien le sujet, on travaille bien sur le sujet, on travaille bien sur les formes de phrases, phrases affirmatives, phrases négatives, dès le cours préparatoire. On y travaille en maternelle aussi, d'ailleurs, à l'oral. Donc, c'est vraiment ancré tout ça, ces connaissances-là. Les enfants, ils ressortent ces choses-là. Donc, ils sont sensibles à la grammaire, qui est un de mes domaines privilégiés. Ils sont sensibles à la grammaire, mais ce qu'on remarque, ils ne font pas tous varier. Vous voyez le sujet, vous avez vu le sujet, surtout le CM2. Ce n'est pas le CM1, c'est surtout le CM2 qui font varier le sujet. Donc, c'est intéressant, après, il faut aller pousser plus loin à l'étude, mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas le même objet grammatical qui est donc mis en avant. Et c'est surtout que le verbe, le pauvre verbe, celui qui m'intéresse le plus, il ne varie pas beaucoup. Alors là, on n'a vraiment pas eu... Le verbe, il est resté comme il était. Lui, il n'a pas beaucoup varié en temps. Il a été, bien sûr, avec la forme négative, mais vous voyez, j'écrase ma pêche parce que je n'aime pas. J'ai écrasé ma pêche parce que je n'aimais pas. On n'a pas d'exemple. On en a un, parce que je vous l'ai mis pour vous faire plaisir, vous montrer. Ah oui, il y en a un qui fait varier son temps. Mais le verbe, il ne varie pas. Il va varier, bien sûr, avec son sujet, mais il ne va pas varier en temps. Et donc, il est bloqué. Ce verbe-là, c'est quelque chose qu'on... À l'école, le verbe, ça a l'air d'être une espèce de chose. On n'y touche pas trop. On peut toucher devant, on peut toucher derrière, mais le verbe, on va le laisser tranquille. Et puis aussi, il n'y a pas de manipulation syntaxique. Les manipulations syntaxiques, c'est l'exemple que je vous ai mis en dessous. J'ai assuré mon ami à l'escalade et mon ami m'a assuré. Non, on n'a pas ça. C'est M1, C2, c'est la fin de l'école élémentaire. On n'a pas de manipulation syntaxique. Pourtant, on les a à l'oral, mais pas à l'écrit. À l'écrit, ça ne ressort pas. Il y a peu d'enfants qui font de manipulations. Alors, ce que font les élèves, mais les étudiants aussi. Vous leur dites écrasé, ils vont vous changer. le mot. Alors là, on a par exemple, ils vont vous mettre l'adjectif écrasé dans leur phrase. À nous, on avait donné le verbe en pensant qu'ils allaient mettre le verbe dans leur phrase. OK, ils n'ont pas mis le verbe, ils ont mis l'adjectif. Mais ça, c'est intéressant. C'est vraiment une stratégie qui est répandue aussi bien chez les adultes que chez les enfants. C'est de changer la catégorie grammaticale. Très intéressant, si vous arrivez à lire, pour lever, il y a une petite acérise devant leveuse parce que ça n'existe pas. Mais c'est joli parce qu'ils font de la création lexicale. Ils le changent en nom, c'est-à-dire que les verbes vont être changés en nom, en adjectif ou en participe. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir que ces créations lexicales sont intéressantes. Voilà. Après, par exemple, je vais à l'entraînement de tennis. Il met le verbe entraîner, mais il le met sous forme de nom. OK. Et aussi, donner une définition, ça nous a étonnés, ça. Ça nous a étonnés parce que ce n'était pas le lieu. On lui demandait d'employer le verbe dans une phrase, on ne lui demandait pas de nous faire une définition. Mais on a quelques enfants qui donnent une définition. Et par exemple, pour adopter, il y avait le mot adopter, vous vous rappelez, dans le questionnaire, l'enfant, il a écrit, je prends un enfant, mais ce n'est pas le mien. C'est bien, il a tout compris. Voilà. Il nous a donné une définition. C'est un processus complexe. Si vous connaissez Sylvie Plann et ses travaux, ses travaux de Sylvie Plann, c'est une linguiste. Moi, je suis linguiste, je suis sans du langage. Et donc, Sylvie Plann, elle le dit, c'est vraiment très, très complexe. C'est difficile, lui, de donner une définition. Donc là, il donne une définition. Alors, ils ont, toujours dans les connaissances, lexicales, toujours, ils recourent à un synonyme. Bien comme stratégie. Il y a vraiment des stratégies très, très intéressantes pour répondre à la tâche qui leur était imposée. Vous voyez, vous avez une liste dans les CM1 ou dans les CM2 de synonymes. Accès à un synonyme avec le sens, bien sûr, qu'ils mettent dessous, évidemment. Voilà. Par exemple, pour frapper au CM2, vous avez toqué, je toque à la porte. Vous avez tabassé et vous avez aussi démolir. Je démolis quelqu'un parce que j'ai tellement frappé que je l'ai démolis. Voilà. Donc, vous avez des exemples, vous voyez, pour soutenir, par exemple, j'aide toujours les gens sans abri au sens de soutenir. Ce n'est pas soutenir un bâtiment, ce n'est pas les piliers qui soutiennent le bâtiment, c'est un autre sens de soutenir. Voilà. Et donc, ils ont toujours le sens usuel qu'ils mettent en avant. Ce sens usuel, ce n'est pas le sens de spécialité, ce qui peut se comprendre aussi. Voilà. Et vous avez d'autres exemples que nous vous avons mis. Et, par exemple, celui que j'aime beaucoup, c'est la chanson de la Reine des Neiges qui commence par Libérer et délivrer. Je ne vais pas vous la chanter, là, mais c'est extraordinaire. Alors, on en a eu, un. Délibérer et délivrer, je peux vous le dire. Voilà. Elsa a fait des ravages. Et puis, on s'aperçoit, on s'aperçoit que le sens de spécialité, il n'est pas représenté ou peu représenté. Voilà. Ça, c'était notre étude. On voulait voir est-ce que ce sens de spécialité va apparaître. Bon, ben là, on a déjà une réponse. Vous allez voir le détail sur les quatre verbes. Voilà. Vous avez le nombre d'élèves qui ont participé. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Libérer. On reste dans la Reine des Neiges. Donc, vous avez 83 élèves qui ont participé, participé, mais tous ne répondent pas. Donc, vous avez ici 55 élèves, c'est-à-dire 66,3% d'élèves qui répondent. Donc, vous voyez, selon les verbes, ils ne répondent pas tous. Et ce qu'on peut voir, par exemple, soumettre, on vous l'a mis en rouge, ben, soumettre, waouh, quelle difficulté. Waouh, celui-là, alors, entre soumettre et représenter, on en parlera plus loin, que représenter, ils ont répondu, mais je vous expliquerai, voilà, soumettre à poser des problèmes. Et puis, on voit le total d'exemples qu'ils ont donné, c'est-à-dire combien d'exemples ils ont mis avec ce verbe-là. 1, 2, 3, comme on l'a vu tout à l'heure avec leur stratégie. Et puis, vous avez le nombre d'exemples avec le sens de spécialité, libérer avec le sens de, c'était en science, le sens de libérer. On va le revoir après, il y a un seul élève. Voilà. Donc, vous voyez, 24 élèves pour soumettre, 2 pour fondre. C'était, fondre, c'est en histoire, vous allez voir. Donc, on vous donne, on vous donne un peu plus d'idées là-dessus. Vous voyez, pour libérer, qu'est-ce que font les élèves pour libérer ? Libérer, ça semble simple pour vous, peut-être. Libérer, on s'appuie sur la morphologie dérivationnelle. Libérer vient de libre. Libère, exactement. Vient de libre. Et donc, libérer libre, on peut penser qu'il s'appuie, et on sait très bien que les élèves s'appuient sur la morphologie. On en a parlé ce matin, Sabah et Junior, cette histoire de morphologie très, très importante. pour l'acquisition. Voilà, donc vous avez des exemples avec le pronominal, et puis vous avez représenté dans le sens de se présenter à nouveau, c'est toujours pas le sens de spécialité. Voilà. Je continue juste pour dire que représenter, c'est présenter de nouveau, c'est la morphologie. Vous avez aussi des sens restreints, c'est-à-dire, on retrouve les mêmes exemples, les mêmes exemples, donc ça voudrait dire, je suis même sûre que c'est ça d'ailleurs, ça veut dire que ce sont des constructions routinières, c'est-à-dire que ce sont des exemples que nous avons dans notre tête et que nous reproduisons, que nous reproduisons, que nous reproduisons. Et par exemple, vous voyez, pour se délivrer, ce qui est intéressant, c'est qu'il délivre, pardon, pour libérer, pardon, pour libérer, eh bien, il libère toujours. Ce qu'il libère, ça appartient au champ, de la prison, des prisonniers. Vous voyez, c'est ça, c'est on rend libre. Mais on a les exemples, j'ai libéré les prisonniers, j'ai libéré mes copains et Jeanne d'Arc a libéré Orléans, là quand même, on a une référence à l'histoire, n'est-ce pas ? Voilà. Ensuite, pour soumettre, dans le sens de soumettre, je dis lexique restreint parce qu'ils soumettent toujours quelqu'un. Ils vont soumettre leur père, ça en apprend beaucoup, n'est-ce pas ? Ils vont soumettre le roi parce qu'ils font de l'histoire à l'école, vous le savez. Et ils vont aussi se soumettre aux ordres. Donc, toujours quelqu'un qui est soumis ou qui soumet quelqu'un. Voilà, ça c'est intéressant. C'est pour ça qu'on parle de lexique restreint et de construction routinière. Et si on regarde à la suite, voilà, au CM2, c'était le CM1, le CM2 pour fondre, ils sont trop mignons, ils ont tous fondu la même chose. Ils ont fondu ou le chocolat, non, d'abord c'est la glace en premier, ou la glace fond, dans l'autre sens, bien sûr, peut devenir sujet ou objet, ou le chocolat. Voilà, et on a surtout glace et chocolat, la bougie un peu moins. Là, vous les avez par ordre d'importance dans le champ lexical tel qu'ils apparaissent dans les questionnaires. Donc, lexique restreint et le champ sémantique restreint et du coup, le champ lexical restreint. Voilà, et dans représenter, comme je vous l'ai dit, il y avait cinq sens à représenter. Donc, présenter à nouveau, ce qui est étonnant, c'est qu'avec représenter, on a eu, je reviens sur les pourcentages, les élèves ont répondu, fondre non, pour le verbe de spécialité. Mais, pour représenter, ils ont répondu, ils en ont même eu cinq sens qui ont été mis en avant. Et dans ces cinq sens, il y a un pourcentage presque équivalent, presque, je veux dire, sauf pour jouer sur scène, il n'y a pas, mais il y a un pourcentage important à chaque fois, et on voit, vous voyez, le sens un présenté à nouveau, il présente le même exposé, ça a toujours un rapport avec le monde scolaire. Représenter, il représente un exposé, ou alors il représente les élèves à une compétition, il représente la classe quelque part. Donc, on voit, vous voyez, et on voit aussi dans le sens de figurer et dessiner, c'est un sens que nous avons rajouté, parce qu'il y a eu beaucoup de représentés, représenter mon visage avec des feuilles. on imagine bien que s'il a représenté, je dirais, il a décidé, dans le contexte, même si c'est qu'une phrase, on arrive à comprendre. Et donc, vous voyez, ces sens qui sont dans la tête des élèves, ils sont vraiment fixés sur certaines choses, et nous, ce qui nous intéressait, c'est le vocabulaire de spécialité. Voilà. Alors, aussi, ce qu'on a, ça, bon, ceux qui travaillent sur le lexique le savent, il y a beaucoup de colocations, et les colocations, elles sont sorties fondre en larmes, ça, on le savait, il y en a eu beaucoup, fixer, on fixe un rendez-vous, on fixe ses yeux, voilà, c'est vraiment un lexique aussi restreint, les colocations, ça veut dire que c'est des syntagmes un peu figés, voilà, frapper, pareil, bon, des choses que vous connaissez, voilà, je tiens à souligner, parce que j'ai trouvé ça très très intéressant, et vous avez compris que je m'intéresse à la syntaxe plus particulièrement, et au lexique, évidemment, puisque c'est lié, mais on a aussi beaucoup de variétés dans les constructions syntaxiques, beaucoup de gens disent, oh, cet élève, il écrit toujours pareil, mais non, il n'écrit pas pareil, il va un peu regarder ce qui se passe à l'école, et tu verras bien que non, regardez, ils fondent, ils emploient les emploies transitifs, libérer quelqu'un, les emplois passifs, il est libéré par, les emplois pronominaux, j'en ai déjà parlé, les emplois locutionnels, on en a parlé, ils mettent un verbe factitif comme faire, il fait fondre, ils mettent un verbe aspectuel comme être en train de fondre, on a eu beaucoup, beaucoup de variétés dans les constructions syntaxiques, or, ils n'avaient que l'infinitif, ils avaient écrasé, par exemple, donc ça montre quand même la variété de ces constructions, et ça, c'est bien sûr toute l'école aussi qui apporte tout ce travail qu'on fait sur la langue à l'école, apporte aussi cette variété qu'on retrouve dans les questionnaires. Alors, une petite chose, moi, qui m'a particulièrement intéressée, et Ludivine aussi, et Nouria aussi, bien évidemment, c'est que, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, ils font varier le sujet, ils font varier l'objet, vous vous rappelez, ils font les mêmes exemples, mais je libère un chat, je libère un chien, je libère... Mais ce qui était intéressant, quand on regarde d'un peu plus près, c'est que la place objet, c'est-à-dire l'objet du verbe, pose problème, vraiment pose problème. C'est-à-dire, quand un enfant écrit, il va écrire son sujet, son verbe, et après, il va y avoir un petit temps, à part je libère mon chat, évidemment, un petit temps de réflexion quand on lui demande de produire un autre exemple que je libère mon chat. Et donc, vous voyez, à sujet tir, on a des exemples comme, je soumets ma sœur, pourquoi pas, il avait soumis son père, il peut soumettre sa sœur. Après, on a pour proposer, je soumets des choses à ma mère, dans le sens 2, et je dois soumettre un message à la mairie. Alors, soumettre nous a posé énormément de problèmes, et même quand on avait regardé les ouvrages scientifiques, les dictionnaires à ce propos. Et donc, on fait quoi de, avec le point d'interrogation, on fait quoi de ça ? On fait quoi de, j'ai soumis une lettre à la poste, vous en faites quoi ? Vous le mettez où ? Il ne rentrait pas dans les cases. Il y a toujours des verbes qui ne rentrent pas dans les cases. Les sens qui ne rentrent pas dans... Donc, je ne sais pas. On ne sait pas. Pour l'instant, il est des points d'interrogation. Et j'ai soumis mes bêtises. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que j'ai proposé, ça ne veut pas dire que j'ai présenté. Ce n'est pas accepté, ça. Bon, enfin, voilà. Donc, vous voyez, les linguistes sont toujours en train de chercher. On cherche toujours. On est comme junior qui n'avait pas la réponse à la question. on n'a pas la réponse à la question. Pour représenter, c'est pareil. Regardez, représenter, être le représentant de... Morphologie, représenter, représentant. Je représente mon école, parfait. Figurer, dessiner, OK. À l'école, on représente toujours des choses, on dessine. D'accord. Mais on fait quoi de... Quand on a trouvé je représente une école, on en a trouvé beaucoup des je représente une école, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est le représentant ou qu'il a des signes ? Si c'est je représente mon école, quoique c'est toujours le même problème. Mais bon, ça peut... Peut-être que le déterminant peut nous aider, mais bon. Et on fait quoi ? Je représente le chef de mon club. À mon avis, pour moi, pour Nouria, pour Ludivine, c'est je remplace. Mais peut-être que c'est pas ça. Et après, on a trouvé représentez-vous cet objet. On n'a pas eu de phrases interrogatives. On en a eu une ou deux. Représentez-vous cet objet. Ça veut dire quoi ? Alors moi, je suis allée interroger des enfants. Je lui dis ça veut dire quoi ? Il y a un enfant qui a huit ans aujourd'hui, il m'a dit mais ça veut dire imaginer. D'accord, c'est bien, mais quand vous tombez là-dessus, vous faites quoi avec ces exemples ? Donc on a des points d'interrogation. Et voilà, le sens de spécialité, le sens de spécialité, il n'est pas convoqué, il est peu convoqué. vous avez les exemples. Bon, assujettir, si, soumettre, assujettir, ça va, on est content. Après, il y a plein d'exemples, ce n'est pas classé, mais bon. Symboliser, dans le sens de symboliser pour représenter, on n'a que 12,2, ce n'est pas beaucoup. Alors, quant à libérer, dans le sens de détacher quelque chose. Regardez l'exemple, vous pouvez l'admirer parce que vraiment, on en a eu un. chaque action chimique est due à une glande qui libère des sucs digestifs. Celui-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Parce que vraiment, c'est le seul qui a donné l'exemple. Voilà. Je ne dis pas, j'ignore, ce n'est pas, ça doit être un bon, un élève qui a... Voilà. Après, pour fondre, eh bien, fondre, fondre. Alors, l'exemple en histoire, c'était une armée, parce que c'est de l'histoire, une armée qui fond sur quelque chose ou sur quelqu'un, je ne sais plus. Fondre, c'était fondre sûr. On a pris fondre, parce que pour nous, fondre, c'était fondre du chocolat. On s'est dit, on va voir s'ils l'ont. Pensez bien. Comment voulez-vous qu'ils l'aient déjà ? Mais par contre, on en a deux quand même. On en a un qui a écrit, je fonds sur le terrain, donc ça veut dire je m'abasse sur le terrain. Il ne va pas fondre, se liquéfié. normalement, à moins d'un film. Et on a, j'ai fondu un château et j'ai fondu un château. si on a possibilité d'interroger l'élève, c'est bien, on ne l'a pas interrogé, mais par contre, on peut nous interroger d'autres enfants qui sont dans notre proximité. Et l'enfant m'a dit, ben oui, j'ai fondu un château, ça veut dire je suis tombée dessus, je me suis abattue sur le château. Si on a l'habitude des enfants, on connaît un peu leur façon d'être, mais de dire aussi, mais on ne sait pas toujours tout. Et donc, les bilans ? Donc, suite à ces constats, on a mis quelques bilans et on s'est remis en question parce que faire de la recherche, ben c'est ça aussi. Donc, on s'est dit que hélicider le sens et notamment de spécialité hors contexte, ben c'était sans doute une tâche qui était quand même très difficile pour des élèves en fin de primaire, mais on l'a remarqué aussi finalement chez les étudiants puisqu'on travaille sur les verbes opaques, il y a des verbes polysémiques et il y a des verbes transdisciplinaires. Donc, on a d'autres idées. Notre grand message, c'est bien de travailler sur les verbes transdisciplinaires en classe. Là, ce qu'on vous a mis en avant, c'est que oui, il y a des manipulations qui sont mises en avant, mais finalement très peu au niveau des verbes. et Mme Roubault vous l'a bien mis en avant. Donc, notre message, c'est on ne peut pas passer à côté de cela. Ça veut dire développer des activités de réflexion systématique sur les sens rencontrés et dans des contextes authentiques. Depuis ce matin, on vous parle des contextes, dans des contextes authentiques. Et on a vu qu'il y avait certains élèves qui étaient capables de se souvenir de certains éléments. D'accord ? Il garde en mémoire aussi la structure syntaxique. On a des possibilités, notamment au sein de dispositifs didactiques tels que le dispositif du mot vedette qui va vous être présenté tout de suite. Lors de discussions lexicales en classe. et on a aussi éventuellement de l'aide au niveau de ressources lexicales, de ressources numériques qui sont au départ des outils mais je pense que vous pouvez vous les approprier en classe et notamment au niveau didactique. On a des outils tels que Récif qu'on va continuer à vous présenter cet après-midi qui peuvent être intéressants. L'idée, c'est bien toujours d'impliquer les élèves, de les mettre en action. Pour faciliter les apprentissages. Sabah vous a bien mis en avant les répétitions, l'utilisation ce matin. Là, on est dans les mêmes dynamiques même si c'est des verbes de spécialité. On a quelques idées pour poursuivre évidemment. D'abord, au niveau de la recherche, on va voir notamment avec des dispositifs tels que les textes à trous, tels que la proposition de plusieurs sens, tels que... Voilà. mais on pense aussi énormément à des ingénieries didactiques et à la proposition d'outils pour aider notamment sur le travail et sur la polysémie avec l'entraînement, par la lecture, par les jeux pédagogiques, par voilà. Et depuis ce matin, dans toutes les présentations, on a toujours mis en avant le fait qu'on est dans cette dynamique de proposition d'ingénierie didactique pour vous. Quelques références bibliographiques. Voilà. Et enfin, l'équipe au grand complet. Merci beaucoup. merci. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions ? Et sur le verbe, alors, j'ai découvert un verbe. Je finis pas, j'ai cru à peu près comprendre ce qu'il était, mais c'est le verbe hélicité que je ne connaissais pas. Donc, c'est très bien parce que ça donne un exemple de verbe sans doute de spécialité qu'on finit par comprendre dans le contexte. Mais voilà, c'est ce que je voudrais bien avoir la définition exacte. Alors, dans illicité, il y a l'idée, on l'utilise notamment aussi parce que, vous avez compris que dans les processus qui sont mis en avant, on fait appel à la mémoire. Et en fait, c'est le fait d'aller chercher dans cette mémoire et de quelque part d'aller vraiment hors contexte. Hors contexte et du coup, on a cherché les verbes, le sens du verbe, voilà, dans notre mémoire, ok, en contexte. Donc, voilà. Et là, c'est parce qu'on est, nous, sur nos processus, voilà. Et c'est bien, ça met en avant vraiment la polysémie, justement, suivant aussi les disciples. lignes, voilà. Ouais, mais bon, voilà. Nous, en tout cas, il fait partie de notre vocabulaire. Et donc, voilà, ça a mis en avant aussi la difficulté de la tâche. Et du coup, on a continué à se questionner sur la difficulté de cette tâche. D'accord ? Même si on vous a parlé de mémoire à court terme et de mémoire à long terme.